maintenant que nous avons pris plusieurs photos c'est possible d'aller les récupérer d'aller les traiter aussi avec ce qu'on appelle le portefeuille alors allons dans l'inventaire en cliquant sur la touche e chercher le portefeuille qui est dans la section objet alors portefeuille c'est celui-ci encore une fois on aurait pu en faire la recherche avec la loupe alors pour avoir accès aux photos qui ont été prises il s'agit de sélectionner l'outil portefeuille dans notre barre d'accès rapide on clique sur le bouton droit pour ouvrir le portefeuille et ça nous démontre là vraiment toutes les photos qui ont été prises précédemment alors c'est possible ici de faire un tri c'est à dire de supprimer les photos qu'on ne souhaite pas garder c'est possible aussi de la de les nommer ou de leur donner une légende ici on peut changer de page donc c'est vraiment possible de recueillir plusieurs photos dans notre portefeuille une fois que le portefeuille est complété si on n'a vraiment pas d'autres photos à ajouter on peut maintenant l'exporter est ce que ça fait c'est que ça génère un document pdf qu'il est possible ensuite d'envoyer à notre enseignant comme cahier de traces vous vous Sous-titrage ST' 501